et les steppeurs et les steppeuses bienvenue sur step in crypto moi c'est la muse j'espère que vous allez bien alors en tout premier lieu n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des commentaires et un petit pouce bleus sur cette vidéo ça nous ferait très plaisir donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur comment rentabiliser au plus vite ta première basket tout d'abord je te conseille d'investir dans une walker pourquoi parce que c'est la basket la moins chère de la marketplace de step in avec celle ci tu marches entre 1 et 5 km heure donc pas très difficile ensuite il te faudra monter ta basket level 9 alors certes tu ne pourras pas directement empocher tes gains car il te faudra réinvestir une partie des gst dans ta basket pour pouvoir la monter de level mais tu seras gagnant sur la rapidité de ton investissement pourquoi level 9 parce que déjà le level 10 coûte cher il coûte 30 gst et 30 gmt et puis parce qu'à chaque fois que tu montes d'un niveau comme tu le sais certainement tu vas gagner quatre points que tu vas pouvoir redistribuer dans ses attributs donc le but là sera de réinvestir la majorité des points en efficience pour pouvoir augmenter ses gains en gst pour monter level 9 il te faudra au total réinvestir 50 gst dans ta basket et 10 gmt 50 gst à un prix de 4,5 dollars ça fait environ 225 dollars des réinvestissements dans la basket et les 10 gmt au cours de 3,5 dollars ça fait environ donc 35 dollars que tu devras à réinvestir avant d'empocher tes gains une fois le level 9 atteint donc tu l'atteindra à peu près huit jours tu vas pouvoir commencer à swap tes gains de gst directement dans l'application contre de l'usdc pourquoi l'usdc parce que c'est une stable coin qui ne varie pas donc c'est beaucoup moins risqué mais si tu aimes un petit peu le goût du risque tu vas pouvoir swap contre du solana et espérer par exemple que le solana grimpe comme ça tu feras des bénéfices supplémentaires cette stratégie est actuellement la stratégie la plus rapide pour avoir son retour sur investissement à savoir qu'on le fait entre 35 et 45 jours si on se base sur le cours du gst ces dernières semaines et si on se base aussi sur le type de basket puisque les walkers gagnent moins de gst par énergie que les joggers qui en gagnent moins que les runners qui en gagnent même moins que les trainers mais au total il faut donc compter en moyenne à peu près 40 jours pour revenir sur son investissement ce qui est extrêmement rapide c'est vrai mais n'oublions pas que l'investissement de départ est quand même d'environ 1500 dollars actuellement on va dire entre 1300 et 1500 dollars si tu veux plus d'informations sur le choix de ta basket je te conseille d'aller voir ce tutoriel qui résume bien comment faire son choix de basket et qui t'explique aussi la différence entre les baskets 0 mint et les baskets 2 mint une fois que tu as rentabilisé ta basket et ben tu vas soit pouvoir continuer de swap tes gst contre du l'usdc pour continuer d'empocher des gains ou alors tu vas pouvoir réinvestir une partie des gst pour continuer de monter de level donc le prochain niveau que l'on te conseille c'est le level 19 puisque encore une fois le level 20 coûte cher et ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois le level 19 atteint tu multiplies à peu près par 1,5 donc tu as à peu près 50% de gains supplémentaires sur ton gst par rapport au level 9 donc ça c'est important à savoir et tu pourras évidemment aussi te concentrer sur l'accumulation de solana pour acheter une deuxième paire de baskets et pouvoir en mint une troisième pour ensuite viser plus d'énergie et donc plus de gains en gst voilà on t'a présenté la stratégie la plus sûre et la plus rapide pour rentabiliser ta basket on te souhaite un excellent retour sur investissement et surtout reste à l'affût et curieux sur les cryptos bye bye